Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les apports d'Android ICS, Ice Cream Sandwich ou Android 4.0.3, pour le logiciel S-Note. A savoir qu'avec cette mise à jour ICS, S-Note devient un petit peu une sorte de... on pourrait le qualifier de Siri, le logiciel que vous avez sur les iPhones et iPads, mais en version manuscrite, puisque là, on va rentrer les données par le stylet. Donc c'est assez bluffant et c'est assez rigolo. Alors après, l'intérêt en soi n'est pas forcément très important, mais on va dire que c'est un petit gadget assez sympathique. Donc je vous prouve que l'appareil est bien sous Android ICS, puisque normalement il n'est pas encore disponible en France. Et c'est parce que je l'ai acheté chez Internety.fr, et que, apparemment, l'appareil viendrait du Portugal. Donc j'ai pu l'avoir avant. Donc on va valider. Donc le menu change un petit peu, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Vous voyez, c'est plus simple d'utilisation. Donc c'est bien un Galaxy Note N7000, et on est bien en 4.0.3. Donc c'est bien la version ICS. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, il y a notamment quelque chose qui me tenait vraiment beaucoup à cœur, c'est ça, l'indicateur de pourcentage de batterie dans la barre de notification. Ce qui n'était pas prévu avant, et qui apporte un réel confort. Donc là, maintenant, je vais vous montrer S-Note. Donc on va aller le chercher dans les applications. Voilà. Donc il apparaît normalement, après ça dépend du nom d'application que vous avez, mais moi, c'est en troisième page. Donc vous l'avez déjà d'office, même sans ICS, c'est simplement qu'ICS vous rajoute des fonctions supplémentaires. Donc vous arrivez ici, vous validez le plus pour créer une nouvelle tâche. Donc vous choisissez quel type de note, quel type de modèle de note que vous voulez. On va faire simple, on va partir sur une note complètement vierge, et sans mise en page particulière. Donc vous avez l'apparition d'un petit symbole enregistré, qui va vous permettre d'enregistrer vos notes au fur et à mesure. Par exemple, si vous faites un dessin, ça vous permet de voir vos étapes. Donc ça peut être très sympathique. Mais je ne vais pas vous le montrer, parce que c'est une fonction un petit peu complexe. Ce que je vais plutôt vous montrer, c'est à partir du deuxième bouton, enfin, deuxième icône, la deuxième icône qui apparaît ici, vous faites un appui long, et ça va vous donner, ce que je vous expliquais, une sorte de Siri, mais en version manuscrite. Au lieu de dénoncer vos questionnements à l'oral, vous le faites avec le stylet. Alors, il y a quatre divisions. Une division que j'appellerais mathématiques, avec le symbole FX. Donc vous faites vos calculs, et il va vous répondre. Vous avez la géométrie, c'est-à-dire que vous pouvez faire des formes, et il va vous les compléter. La fonction texte, vous écrivez, et il va faire une reconnaissance de texte, une OCR, comme sur les scanners. Et vous avez une quatrième possibilité, c'est un petit symbole d'interrogation, et c'est les questions. Là, c'est vraiment des questions manuscrites. Donc, pour faire simple, on va commencer par la plus simple et la plus rapide, c'est-à-dire les formes géographiques. Donc, comme moi, je suppose que vous ne savez pas faire des formes géographiques parfaites. Donc, par parfaite, j'entends un cercle bien rond, un carré avec des angles, bien à angle droit, et des lignes droites bien droites, bien sûr. Donc, pour vous montrer ça, je vais essayer, parce que derrière l'appareil photo, c'est pas très simple. Alors, je vais faire un rond du mieux que je peux, c'est-à-dire très mauvais. Voilà. Là, il est fait. Et vous voyez, il me l'a corrigé. Je vais vous faire un carré. Enfin, je vais essayer, en tout cas. Hop, c'est complètement raté. C'est plutôt un rectangle. Voilà. Et donc là, il m'a fait un rectangle, effectivement. Vous voyez, il a corrigé les lignes droites. Ça marche aussi pour les courbes. Voilà, vous voyez, il me l'a corrigé. Ou les lignes droites. Voilà, c'est fait. Et ça marche aussi pour des formes type... Voilà. Et vous voyez, il a tout. Et puis, là même, comme je l'ai fait à côté d'une autre forme, il l'a collé à côté, ce qui me fait une sorte de marteau. C'était pas prévu. Mais c'est pas plus mal. Alors maintenant, on va passer sur les formules mathématiques. Alors les formules mathématiques, c'est assez sympathique, quand même. Parce qu'on peut faire des formules complexes. C'est-à-dire complexes, avec notamment des parenthèses. Je l'ai déjà fait. Alors, comme je ne suis pas un pro du stylet, je n'ai pas une... Des fois, mes calculs ne fonctionnent pas très bien. Mais ça, c'est de ma faute. Sinon, c'est une bonne reconnaissance. Donc, je vous montre. Vous mettez votre chiffre. Alors, on va commencer par un 3. Vous attendez un petit peu, et vous voyez que le 3 apparaît en haut. Alors, après, vous continuez votre calcul. Alors, remarquez bien, je fais une étoile pour faire le fois, parce que c'est comme en informatique. Ça sera le fois, au lieu de mettre le symbole X, ce sera l'étoile. Et pour le diviser au lieu des deux points, ça sera le slash. Voilà. Donc, il faut bien faire attention à ça. Et après, vous voyez, vous pouvez faire des parenthèses. 2 plus 3. Voilà. Vous pouvez faire des parenthèses. Ça marche bien. Et vous la fermez. Donc, voilà. Vous faites vraiment ce que vous souhaitez. Donc là, je vais faire un calcul simple pour aller vite, pour pas que ça prenne trop de temps. Donc, je vais faire 2 plus 3. On est d'accord que tous, normalement, ça fait 5, si je compte bien. Donc, une fois que vous avez fini votre calcul, vous vérifiez bien qu'il apparaît correctement, que les chiffres ont bien été reconnus. Et vous appuyez ici, il y a un petit bouton recherche. Alors, comme sur Siri, ça passe par Internet. Donc, ça lance votre navigateur. Donc, ça va sur Wolf. Wolfra Alpha, pardon, qui est un site Internet. Alors, il vous rappelle la formule que vous avez faite. Donc, il vous la rappelle encore ici. Il vous met le résultat en chiffres. Donc, c'est-à-dire 5. Il vous le dit en anglais. À savoir que, pour l'instant, le français n'est pas supporté. Donc, tout sera en anglais. Donc, il vous le dit en anglais, mais façon lettres. Après, il vous le met en représentation visuelle. C'est-à-dire avec 5 points. Si vous avez mis 8, il y aurait eu 8 points. Ensuite, il vous le met sous une échelle. Donc, vous voyez bien qu'il le met entre 4,5 et 5. Ça vous permet de bien le voir. Donc, c'est un logiciel assez sympathique qui peut être utile. Mais, personnellement, je trouve que le calcul, ce n'est pas super. Là où le logiciel prend vraiment toute sa valeur, c'est dans tout ce qui va être questionnement. Et là, on atteint un nouveau... Enfin, là, on atteint quelque chose qui est, je pense, bien plus performant. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu vite. À moins, je ne sais plus si j'ai mémorisé parce que ça va prendre un peu de temps si je le tape en entier. Oui. Alors, c'est quelque chose que j'avais fait avant. Donc, je l'ai écrit. Comme vous avez vu, faire le calcul. Mais là... Oui, non, je vais le faire finalement. Allez, on va aller un peu plus vite. On va essayer de le faire. Donc, je vais lui poser la question. Je vous rappelle que c'est en anglais. Quelle est la plus haute montagne du monde ? Donc, on est d'accord. Il devrait me répondre l'Everest. Donc, vous lui demandez. Alors là, en l'occurrence, vous voyez, je me suis trompé. Je ferme ma note. J'ai été un petit peu trop vite. J'ai oublié de lui demander qu'on était en mode question. Donc, on appelle le deuxième icône. Pardon, le deuxième icône. Voilà. Donc, là, on est bien en mode questionnement. Vous le voyez tout de suite parce qu'il y a la zone de notification en haut. Donc là, on va faire assez rapidement. Alors, soit vous écrivez comme ça lettre par lettre. Donc, ça peut être une solution pour ne pas se tromper. Ou alors, vous écrivez par morceau de mots. Et vous voyez, ça marche très bien aussi. Donc, voilà. IEUST. Donc, on va lui demander la montagne. Donc, en anglais, montagne, on est à montagne. Donc, il reconnaît aussi les majuscules en fonction dont vous le faites. Mais ça ne pose pas de problème si vous alternez majuscules et non. Il reconnaît de toute façon. Donc, voilà. Et on va lui mettre... Hop, je me suis trompé. Donc là, quand vous trompez, vous faites effacer par caractère. Donc, il n'y a pas de souci. Il reconnaît bien ça. Et donc... Donc, moi, je vais assez lentement. Mais après, vous, vous pouvez aller, bien sûr, beaucoup plus vite. Voilà. Donc, IELTS, montagne, the word. Et puis, bien sûr... Alors, moi, je mets le... Le point d'interrogation. Je ne sais pas. Je n'ai pas essayé sans. Donc, je vous laisserai le faire. Vous avez fini votre... Votre phrase, ou même votre morceau de phrase. Donc, j'ai mis... IELTS, montagne, in the world. C'est fini. Donc, vous appelez sur le petit point d'interrogation comme d'habitude. On y est. Vous attendez un petit peu. Donc, il se reconnecte au même site que tout à l'heure pour le calcul. Voilà. Et donc là, il vous remet votre phrase, c'est-à-dire IELTS, montagne. Il vous précise, quand il y a des dérivés, BY ELEVATION, donc par la hauteur, et IN THE WORLD. Donc, il a inféré le BY ELEVATION, parce qu'on ne lui a pas demandé, mais pour lui, IELTS, il part du principe que c'est la hauteur, et IN THE WORLD, puisque c'était notre deuxième demande. Donc, il vous répond, le mont Everest, donc c'est la bonne réponse. Il vous met même la hauteur, 8 850 mètres. Il vous le remet ici, le pays Népal, et quand il a été, bah, gravi. Vous avez aussi la possibilité, ici, si vous cliquez, de passer en mode impérial, puisque là, on est en mode métrique. Donc, c'est au choix. Donc, on va rester en mode métrique, puisqu'on utilise celui-là. Il vous met une petite photo, et en fait, il vous ressort une sorte de Wikipédia, c'est-à-dire avec la localisation exacte, un relevé topographique, voilà, donc, la densité, les villes aux alentours, voilà, et puis à la fin, vous avez même un descriptif de toutes les plus hautes montagnes qui le suivent. Donc, vous retrouvez le K2, voilà. Donc, c'est assez complet. J'ai essayé avec d'autres questions, ça marche. Certaines questions ne marchent pas. J'ai, par exemple, essayé la voiture la plus puissante, il n'a pas trouvé. Donc, il faudra voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc, j'espère que vous avez été satisfaits. C'est une fonction qui est assez sympathique, ma foi, et qui apporte un petit peu de fun à l'appareil. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, n'hésitez pas à me les poser. Voilà. Salut. Salut.